La quatrième édition de la caravane ouest-africaine droit à la terre, l'eau et l'agroécologie paysanne arrive bientôt. Organisée par la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau ouest-africaine, elle se tiendra du mois d'octobre à novembre 2023, s'inscrivant dans le processus des caravanes régionales précédentes de 2016, 2018, 2021 et des caravanes nationales Tambour Climat des communautés de 2022 dans 33 pays d'Afrique. L'itinéreur c'est le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. C'est les pays du Sahel. Vous savez que les pays ouest-africains qui sont les 16 pays de l'Afrique, la Mauritanie est composée des pays côtiers, des pays du Sahel. Quand on parle de changement climatique, quand on parle d'alternative à ce changement climatique, le changement climatique vient par le Sahara, la chasseresse, la faim, le déléglement de la pluviométrie, les coupes abusives de bois. Donc cette année, l'édition c'est dans les pays du Sahel. Les raisons pour lesquelles nous sommes pris, c'est les pays du Sahel. Et même la Côte d'Ivoire, c'est la partie nord de la Côte d'Ivoire que nous avons pris, qui fait partie aujourd'hui des zones semi-tropicales. Lors de cette édition 2023 d'environ trois semaines, plus de 300 caravaniers d'au moins 15 pays sillonneront cinq pays itinéraires à travers des escales d'activités par pays sur le trajet. L'accent sera mis sur l'éveil de conscience au niveau des communautés sur les changements de comportements environnementaux. Vraiment pour que les autres auteurs puissent savoir que la caravane n'est qu'un espace d'inclusion, un espace d'échange, un espace de dialogue, un espace aussi de facilitation, aussi de gouvernance. Donc maintenant, qu'ils le voient dans cet angle, qu'ils le voient dans l'angle où la caravane n'est pas chez moi, je dois faire une large ouverture. Ça me permet quand même de connaître le problème profond de mon peuple et d'en tenir compte pour les servir en tant que politique, élite, gouverneur et gouvernant. La caravane aussi apporte des expériences d'autres pays, d'autres organisations, envers d'autres organisations. Donc ça aussi, c'est des avantages. Donc ils doivent s'en appeler. Surtout le pays du Sahel aujourd'hui est en guerre. La guerre, la caravane peut être un bon espace de dialogue intercommunautaire, inter-État, inter-ethnique. Donc vraiment, ils doivent saisir sur le point aussi de sécurité. Un plaidoyer sera fait auprès des autorités de l'Afrique de l'Ouest pour des politiques inclusives et participatives en faveur de la lutte contre les phénomènes du changement climatique et l'accès à l'eau. Ensemble, engageons-nous dans l'agroécologie paysanne et dans des actes responsables, en harmonie avec la nature, dans la paix et la cohésion sociale. Plus précisément, en Kolda, en route Casamor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada